Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des extensions à clip qui vont me permettre de réaliser une coiffure très rapide, très simple pour les flémardes comme moi et comme vous si vous avez cliqué sur cette vidéo, qui ont donc les cheveux crépus de tout type, cheveux crépus bouclés, frisés. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Mais bien évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la cloche de notification et puis à mettre un petit j'aime. Why not ? Why not ? Puisque vous êtes là, pourquoi pas ? Donc aujourd'hui, on va travailler avec les extensions à clip qui viennent de chez Better Length, qui arrivent dans ce joli petit sac en satin, en soi ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est pratique, moi j'aime bien parce que ça permet de les conserver à l'intérieur et de ne pas les abîmer. Et elles sont toutes neuves. Donc quand je vous dis toutes neuves, c'est-à-dire que je ne les ai même pas décrochées, rien du tout. Je vous les montre vraiment pour que vous voyez combien elles sont quand on les reçoit. En tout cas, vous les avez toutes d'un coup, vous n'avez pas besoin de réfléchir à combien il m'en faut pour ma tête, etc. Vous en avez vraiment assez pour toutes vos têtes. Donc c'est naturel. Je vous mettrai exactement le type de boucle que c'est dans la description et puis sur l'écran normalement. Mais voilà, ils proposent d'autres styles de boucles, des boucles plus détendues ou alors si vous voulez tester le Kinky lisse aussi que j'ai déjà testé. Ben voilà, vous avez plusieurs choix. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va partir sur ça parce que j'avoue que... Voilà, moi ça sort un peu de ma zone de confort parce que voilà, du bouclé plus noir, encore du bouclé frisé comme ça, coloré. Voilà, mais noir comme ça, ça va être... Voilà. Voilà, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, petite astuce. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laver et que je vais leur faire un petit soin pour les mettre mouillés. Ce sera beaucoup plus simple. Elles sont démêlées. Acheter des masques ultra pas chers. Par exemple, celui-là, je l'ai acheté chez Carrefour City, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, qui va utiliser les produits que j'utilise pour mes cheveux qui coûtent cher dans des faux cheveux ? Pas moi, jamais. Donc, c'est une petite astuce que je vous conseille. J'achète mes masques nourrissants pour mes perruques, mes faux cheveux. cheveux et tout. A pas pris, en fait. Franchement. Alors, je vais faire ça et je reviens avec les mèches. Hydratissez, lavez, propres, détendues, démêlées, tout ce que vous voulez. Vous voyez la différence ? Vous voyez la différence ? Elles sont magnifiques. Elles sont douces. Au final, elles n'étaient pas du tout emmêlées. Ce que je vais faire, c'est que... Donc, ce que je vais faire, c'est donc les sections. Donc, qu'est-ce qu'on va garder ? Mes sections sont faites. Parce que je vous conseille un petit truc tout bête. Mais après, ça dépend des filles. Mais moi, je sais que je préfère me coiffer avec les ongles non faits. Pas de manicule, pas de faux ongles, rien. Parce que j'ai remarqué que mes cheveux, elles ont tendance à se prendre, en fait, dans des petits défauts. Ou pareil, vos vrais ongles, qu'ils soient coupés ou bien limés. Voilà, c'est un truc tout bête. Mais vous pouvez vous casser les cheveux comme ça. Donc, maintenant, on va passer aux nattes collées sur toute cette partie-là. J'aime les faire assez petites pour que ce soit bien plat, en fait, sous les clips. Donc, ça, c'est fini. Bien sûr, si vous êtes des grosses, grosses, vraiment grosses, vous n'êtes pas obligé de faire des tresses en dessous. Si vous voulez faire un chignon, si vous pouvez bien le plaquer et tout, en bas. C'est parti. On va décourir ça. Du coup, on va avoir de la plus grande à la plus petite. En tout, vous en avez un, deux, trois, sept, huit, neuf et dix. Voilà, donc en tout, vous en avez dix. En termes de pouces, c'est dommage, j'aurais dû mettre autre chose sur moi pour qu'on voit mieux. Mettre un intelligent à celle-là. Mettre un intelligent. Je vais changer, je vais mettre un truc sans manche. Voilà, tout simplement. Là, ça va vous permettre de bien mieux voir ce que je fais et de voir la longueur et où est-ce que ça arrive. Donc, je suppose que quand c'est sexe, d'en remonter à peu près ici. Parce que quand vous connaissez le string cage. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc moi ce que je me suis dit c'est que j'allais faire une raie au milieu Une raie au milieu comme ça Et qu'en fait j'allais faire deux petites raies comme ça là Ça va être très très bien C'est marrant là Donc du coup Un peu de cire Donc ah oui j'ai failli oublier J'ai une bêtise N'oubliez pas de sortir un petit peu de vos cheveux comme ça Pour essayer de un tout petit peu Ne serait-ce qu'un tout petit peu camoufler Les lignes Après on va regarder ce qu'on fait Avec le reste des cheveux C'est pas bien Allez Comme ça Je peux Sous-titrage ST' 501 Musique Pourquoi elle ne peut pas tenir celle-là ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Donc, on va mettre un peu de mousse Donc là où ça ne peut pas se mêler, essayez de rentrer vos cheveux à l'intérieur des mèches Pour donner une impression Une impression, voilà Donc maintenant je vais défaire Pour voir ce que ça donne Musique Donc voilà, en gros c'est fini Donc bien sûr, ça va être en fonction de vous, en fonction de vos cheveux, en fonction des produits que vous avez C'est la partie la plus compliquée, c'est ça en fait C'est de mêler vos vrais cheveux aux extensions à clips Sachant que généralement c'est impossible que ce soit exactement la même texture Si c'est votre cas, vous avez de la chance Mais en tout cas, ça va être un peu ça, le plus difficile C'est pour ça qu'il faut laisser le moins de cheveux possible en haut Mais le seul problème c'est que du coup vous avez du mal à cacher vraiment la ligne Après, dans la vraie vie, personne ne va regarder au-dessus de votre tête Donc tranquille aussi, tu vas tranquille Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment ouf J'aime beaucoup la texture Je trouve que ça fait très naturel De toute façon ça se voit, ça fait très 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 naturel Et là voilà, elles sont petit à petit en train de sécher Donc on voit que ça remonte Et donc j'ai hâte de voir à la fin Je pense que ça va arriver ici Quand ce sera vraiment vraiment sec Et que ça va prendre en volume Le lien des mèches seront en barre de description N'oubliez pas, c'est un paquet pour toute votre tête Je suis sûre que vous avez aimé cette petite coupe Qu'est-ce que c'est ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc, etc Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz